Il y aura un moment où la fragilité du régime de Poutine se ressentira de l'intérieur. Alors à ce moment-là, les prédateurs mangeront le prédateur. Ce sera un moment important où ils auront tous besoin de se rassurer. Ils se souviendront de vos mots, des miens et de ceux d'autres personnes. Et là, ils trouveront une raison de tuer le tueur. C'est très bien dit. C'est pour ça que je pense que ça n'est pas superflu. Est-ce que ça va arriver ? Oui, mais je ne sais pas quand. Nathalia, c'est vrai que les informations sur notamment ces frustrations supposées du cercle intime de Vladimir Poutine, on en parle beaucoup. Il y avait le Washington Post aussi qui en parlait au mois de décembre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver là ? Et est-ce que tout le cercle intime dont vous nous parlez pense déjà peut-être à éliminer Vladimir Poutine ? – Le truc, c'est qu'en politique, ça ne concerne pas que Poutine. Les plus proches dégagent les plus proches. Les ennemis les plus féroces se trouvent souvent dans le même parti. Donc, ce n'est pas propre de la Russie. Après, la formule de Zelensky est très très belle. Et je pense que ça serait un bonheur si ça arrivait comme ça. Je crois que jusqu'à maintenant, tout va mal dans l'histoire de la Russie. Parce que Pierre Legrand a éliminé son fils, Yvon le Terrible a éliminé son fils, Staline a éliminé tout son cercle proche. Et la dictature et le totalitarisme, voire le fascisme russe, continuent de progresser. Donc, c'est pas… Encore une fois, je pense que l'erreur des gens bien pensants, c'est que quand tu luttes contre un carnivore, il faut lutter avec les moyens de carnivore et pas avec les moyens de végétariens. Et j'ai l'impression que parfois, on croit que les carnivores vont se bouffer entre eux. Pour le moment, regardez, le bolchevisme a beaucoup progressé, y compris en Europe. Qu'est-ce que le woukisme aujourd'hui ? Le woukisme, c'est l'idéologie des bolcheviques. C'est le trotskisme, il a à peine pénétré jusqu'à les cercles les plus intellectuels européens. Il y a énormément de journalistes aujourd'hui dans la presse française qui n'ont pas honte de dire qu'ils étaient des anciens trotskistes. Donc, c'est le mal qui progresse, malheureusement. Et oui, ils s'entretuent entre eux, mais en attendant, ils tuent le monde libre. Donc, je ne sais très très bien s'ils vont s'auto-éliminer. Mais il ne faut pas trop compter là-dessus. Parce que, pour le moment, l'histoire russe nous montre que le mal progresse. Et il n'y a aucune raison pour que, grâce à l'élimination de Poutine, ce mal ne progressera plus pas parce que le système reste le même. Nathalia, dernière question. Est-ce que le mal du Kremlin pourrait être terrassé par le business ? Est-ce que, justement, l'entourage, à l'appétence monétaire très importante qui entoure Poutine, pourrait se dire « et si on s'en séparait ? » Poutine, c'est un monétocrate, effectivement. Il aime l'argent plus que tout. Le problème, c'est que Poutine, aujourd'hui, fait une espèce de virage, peut-être pour essayer de résister à cette machine de totalitarisme qui est plus forte que lui. C'est-à-dire que le risque, c'est que cette machine de totalitarisme peut éliminer Poutine parce que c'est un monétocrate et parce qu'il aime trop, à la limite, le mode de vie à l'occidental. Ça peut paraître paradoxal. Donc, aujourd'hui, Poutine se tourne vers les masses populaires et les masses populaires exigent l'élimination de l'oligarchie. Donc, aujourd'hui, Poutine, j'ai l'impression, sent, parce que comme un prédateur, il sent le danger. Il sent que dans la population russe, il y a le désir du sang des citoyens. Et toute révolte russe commence par l'élimination des plus riches. Donc, c'est pour ça que l'oligarchie, ce qu'on appelait l'oligarchie, devient des apparatchiks aujourd'hui, à commencer par Kovalchuk et les autres. Donc, j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui au bord de la repropriation par le peuple des biens qui appartenaient autrefois au privé. Donc, le retour de la dictature de prolétariat dans la plus mauvaise version. J'ai l'impression que Poutine lui-même est en train d'enterrer le business, comme on l'appelle. Merci beaucoup, Nathalia, d'avoir été avec nous. On vous retrouve, d'ailleurs, je pense, assez rapidement sur le plateau de ce 12-30. Vous voulez réagir à ce que Nathalia Turin disait, Générald ? Oui, parce que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, parce que ça nous renvoie, au fond, à la question qu'on agite, en réalité, depuis le début autour de ce conflit, c'est le devenir de la Russie. Car, voilà, en ce moment, c'est la guerre en Ukraine, mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va pouvoir sortir la Russie de cette culture de la violence, de cette soviétisation ? Mais comme on vient de le rappeler, c'est beaucoup plus ancien que l'Union soviétique. C'est quelque chose qui est profondément enraciné. Donc, comment on va pouvoir vivre, comment on va s'organiser face à une Russie ? Est-ce qu'on va réussir, si je puis dire, à transformer la Russie, à en faire une démocratie, etc. ? Donc, c'est vraiment la question de fond. Comment est-ce qu'on va pouvoir coexister, continuer à vivre avec une Russie qui est, on le sent, on le constate, profondément enracinée dans cette culture de la violence, dans ce système un peu mafieux, où c'est les rapports de force, vous me direz que la géopolitique, c'est une question de rapport de force, mais il n'y a pas que la géopolitique. Donc, voilà, c'est vraiment la question de fond qui se pose et autour desquelles, voilà, on discute depuis le début de ce conflit. Eh bien, discutons-en sur ce plateau. Et le Premier ministre ukrainien aussi se posait la question. Quand il dit 100 ans, en sous-texte, il pensait à la démocratisation et notamment aussi à l'éviction de la corruption chez eux. Il ne faut pas oublier une donnée absolument considérable. que le Poutine était à la tête des services de sécurité, des services de l'État profond, ce qu'on appelle les silovikis en russe. Or, ces services, et il faut vraiment utiliser le pluriel, s'estiment responsables, propriétaires de l'État russe. Ce n'est pas du tout comme les États occidentaux où l'administration n'a pas d'importance, la technocratie n'a pas de pouvoir. Ce sont les services qui décident. Et ces services ont reçu une incarnation à travers la personne de Vladimir Poutine. Donc le système est extrêmement solide de ce point de vue-là. Car Poutine est un des représentants, il est issu des rangs de ces services-là. Si l'armée est discréditée, imaginons, au terme d'une campagne non victorieuse de la Russie, si l'ensemble de la classe politique, étant donné qu'il n'existe pas d'opposition, est complètement désaisi des affaires, si donc on n'a plus l'armée, plus les politiciens, il reste effectivement les oligarques et les services de sécurité, les oligarques ont toujours été des personnages secondaires par rapport aux vrais détenteurs du pouvoir. Ce sont les silovikis qui donnent le pouvoir aux oligarques, pas les oligarques qui donnent le pouvoir aux silovikis. Donc il faut comprendre cela. Poutine n'est pas né du hasard et il ne tombera pas par hasard. Il tombera, s'il doit tomber, selon une mécanique ordonnée. La Russie est un pays dont l'histoire est absolument fascinante et qui a des points forts, des caractéristiques extrêmement fortes. Le général Norlin a rappelé certaines, la brutalité, l'ultra-violence, mais il y a aussi quelque chose, c'est un pays qui ne connaît pas les coups d'État. Tout à l'heure, Nathalia parlait de deux tsars qui ont tué leur propre fils, mais ce sont des réalités incontestables sur le plan historique, mais il y a quand même d'autres réalités qui établissent que la Russie, c'est le système qui nettoie le système, c'est le sommet qui balaye le sommet. C'est comme ça que ça se passe. Donc s'il doit y avoir quelque chose qui se produit, selon les voeux assez propagandistes de M. Zelensky, franchement, qui fait du wishful thinking, s'il y a quelque chose qui doit se produire contre Poutine, ça sera organisé par le sommet lui-même, pour mettre en place autre chose. Par exemple, une troïka. Il y a eu une infinité de troïkas dans l'histoire de l'URSS, et même de la Russie après. Donc il peut y avoir des solutions de ce type-là, mais on en est encore loin. Alors, Alain Poly dit, Nathalie Latourine laissait entendre que justement, quand même, Vladimir Poutine avait compris quelque chose, ou que quelque chose pouvait peut-être se passer, donc beaucoup plus dur, plus dur avec les oligisgarques, plus dur avec une part de l'administration, des promesses à son peuple, on les a entendues, à longueur de discours ces dix derniers jours. Donc est-ce que justement Poutine n'est pas en train de remettre encore un peu plus la main, peut-être, sur son pays ? Oui, bien sûr, Poutine, il est dans cette mouvance depuis l'arrivée au pouvoir, parce que son objectif, c'est de rester au pouvoir éternellement. Et tout ce qu'il fait, ça va dans ce sens. Donc la guerre aussi, ça allait dans le sens de maintien de pouvoir et aussi maintien de ses richesses personnelles et aussi de son cercle privé. Bon, c'est secondaire, mais quand même, ça va avec. Donc aujourd'hui, certainement, il comprend quelque chose, même si on sait, et les renseignements de tous les pays qui nous disent qu'il ne reçoit pas toute l'information en temps réel et l'information exacte de la situation, mais il a des échos de ce que se passe. Et même la dernière interview qu'il a dit, nous le confirme, parce qu'il a dit, et ça, ça nous a fait quand même réagir tous, c'est qu'il se projette déjà dans l'avenir où la Russie peut-être va être déconstruite. Il parle que les Occidentaux prévoient l'avenir de la Russie, où il aura quoi ? Les Moscovites, peut-être. C'est ce qu'on dit depuis déjà un moment, qu'en fait, il y a cette possible disparition de la Russie en tant que la Russie impériale fédéraliste, mais c'est surtout, il y aura plusieurs états différents, parce qu'il y a les mouvances dans ce sens. Donc il sent quelque chose qui vient. Il a besoin de... Mais il fait de plus en plus référence, justement, à l'URSS, à l'histoire, à Staline, donc il y a tout ça derrière. Vous voyez les babouchkas qu'on a vus tout à l'heure dans le reportage, c'est la base de ces électeurs, c'est ceux qui reçoivent un kilo de céréales ou de farine avant les élections pour voter bien le pouvoir en place, pour recevoir ces richesses par la suite. Donc, bien évident, pour lui, c'est très important de continuer, de mettre la main, de réunir le peuple. Son discours, ce qu'il a fait, c'est un discours brejnévien à la fin. Il n'a parlé que des affaires intérieures, de combien de tonnes de céréales elles vont produire en plus, combien elles vont donner des pensions, les augmentations internes. C'était vraiment... Les congés pour les soldats. ...en direction de ses électeurs, parce qu'il a besoin de continuer. Et bien sûr, il craint pour sa vie, parce qu'on a beaucoup d'échos qui viennent. Il le sait aussi, que ses élites, ses proches, les oligarques, sont déjà en train de négocier le futur. Parce que tous ces gens qui ont joui pendant des années de richesses illimitées, qui avaient la vie de bourgeois, de l'élite occidentale, qui allaient se promener partout, ils avaient des yachts, du personnel... Ils les ont toujours, ils ne peuvent pas les utiliser, mais ils les ont toujours. Donc, ils aimeraient peut-être les utiliser. Bien sûr, ils aimeraient. Ils font tout pour après-Poutine, parce que tout le monde voit que Poutine est aujourd'hui très mal. Il va dans un mur, et c'est la Russie qui va se suicider beaucoup plus que quelqu'un va la détruire de l'extérieur. C'est un peu ce qu'on dit, peut-être la fin d'une étape historique de cette Russie fédéraliste, et surtout arriérée.